Bonjour! Allô tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Il fait-tu beau? Ah oui, on est très très bien. Vous êtes chanceux aujourd'hui, on vous a libéré de votre valise. On vous a sorti de la valise, franchement c'est bien. Ah oui, on ne pouvait pas le laisser dedans, voyons donc. Vous avez vraiment manqué des choses là, la route hier était belle et tout, mais sauf que bon, vous étiez dans la valise, vous n'avez pas pu le voir. Oui. On est désolés. Alors, c'est promis, on ne le fera plus, ok? On ne le fera plus. Ah, mais peut-être on peut l'oublier à un moment donné, mais l'erreur est humaine, hein? Si on le fait encore là, c'est parce que nous, on y prend du plaisir. Mais oui, il y en a qui ont dit, sortez-moi de la valise! C'était vraiment... Oui, oui. Alors, ce que vous avez manqué hier, on va vous le montrer maintenant. On était au... Donc, on a quitté Kamouraska pour venir ici à Sainte-Flavie. On est passé au parc du Bic. On s'est arrêté au Bic. Et là, c'est un parc national. C'est vraiment très, très beau. Mais il y avait un vent. Oh, mon Dieu! Comment est-ce que ça? Il y avait deux? Les vaches, dans les champs, elles n'avaient plus de cornes. Elles n'avaient plus du tout. Elles étaient toutes parties au vent. Alors, bon, on n'a pas vraiment pu faire quoi que ce soit de tournage vidéo parce qu'il y avait trop de vent pour les micros, pour les caméras. D'abord, on était trop loin de la voiture aussi, bien sûr. On ne pouvait pas filmer. Je ne pouvais pas peindre. Je ne pouvais pas dessiner. On ne pouvait rien faire. Sauf recevoir le sable. Oh, mon Dieu! Le sable qui nous fouettait le visage. Oui. Mais c'est vraiment très, très beau ici. Alors, on est dans le... Je pense que c'est le... Ils appellent ça le Bas-Saint-Laurent. C'est ça? Oui. Le Bas-Saint-Laurent, c'est ici. C'était le Bic, tout ça. C'était le Bas-Saint-Laurent. Puis là, on a passé le... On a passé le panneau marqué Gaspésie, il me semble. Je n'ai pas vu. Oui, je pense que oui. OK. On est à Sainte-Flavie. Là, on est en Gaspésie. Ça y est. Mais depuis pas longtemps. Puis, on va commencer à rentrer de plus en plus dans la... Sur la péninsule. Et voilà. Donc, mais par contre, alors... On a quand même essayé de faire quelque chose pour vous. Un petit truc pour... Tatsqué. Oui, c'est ça qui va vous aider, j'espère, quand vous allez faire de la peinture. Et donc, un petit tournage avec le téléphone, des fois vertical, des fois horizontal. Avec la GoPro aussi. On a fait... Alors, c'était peut-être un petit mélange d'images que j'ai faites à Kamouraska, puis après au Bic. Et d'ailleurs, vous allez voir des beaux paysages du Bic. C'est vraiment beau. Même s'il y avait du vent, le paysage est beau. On va vous montrer tout ça. Les paysages, on leur disait, prenez les photos. Oui, c'est... On vous permet tout ce qu'on met, on vous permet... Ben, ou presque. Ça n'est pas. Oui, tu leur permets ? Oh oui. Elle vous permet. Je vous permets. Toutes les images qu'on fait là, que ce soit des vidéos ou des photos qu'on fait avec nos cellulaires, là, nos téléphones. Cellulaires, ça veut dire celles, ça veut dire cellulaires, ça veut dire téléphone mobile, téléphone portable. Portable. Smartphone. Portable. Hein, c'est ça ? Il y a de tout. Mais si on dit un CEL. Selon votre origine. Un CEL. Cellulaire. Oui, un CEL. Ben, va chercher ton CEL. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas S-E-L, c'est C-E-L. Ce n'est pas pareil que quand tu arrives à la clinique, on dit, vous avez apporté vos CEL ? Oh, ben là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes CEL ? Non. Ok. Alors, hop, un CEL. Et puis... Et donc, alors voilà, on arrête de parler tout de suite. On vous met ces images-là. C'est comme une petite théorie qui peut vous être utile. Voilà, c'est bon. Donc, on se retrouve tout de suite après. Ça commence à sentir la cuisine, hein ? Ah, il passe encore à manger. Ça sent l'ail. Ça sent l'ail. À tout de suite. Tout de suite. Vous êtes souvent à des beaux endroits comme on l'est actuellement ici à la pointe du Bic, au Québec, bien entendu. On s'est en route vers la Gaspésie. Il y a des endroits magnifiques où on voulait faire des photos dans le but de faire de la peinture. Et ces photos, comme je l'ai souvent dit, eh bien, ne représentent pas la vraie nature parce que les couleurs ont été modifiées, les valeurs aussi, les foncées sont trop noires, les pâles sont trop pâles. Tout ça fait qu'on n'a pas les véritables informations pour faire un beau tableau. Et là, si vous êtes sur un site comme là, vous n'avez pas apporté votre matériel, vous n'avez pas eu le temps de peindre, de venir pour peindre, ou bien comme là, il y a un vent terrible, on ne pourrait pas s'installer ni avec matériel de peinture à l'huile acrylique, ni même pour l'aquarelle, peut-être même encore moins pour du dessin. On est dans des très mauvaises conditions pour peindre ici. Donc, on fait des belles photos en se disant on va peindre. Et là, je vais vous montrer un truc pour enregistrer très rapidement, vraiment extrêmement rapidement, les bonnes informations qui vont vous aider à réaliser votre peinture, votre tableau. Vous avez toutes et tous un téléphone cellulaire, un smartphone, eh bien, vous allez l'utiliser pour faire une petite vidéo dans laquelle vous allez prendre vos notes. Alors, je vous montre ça tout de suite et vous allez pouvoir le faire aussi à votre tour, n'importe quand, vous avez aussi très très vite à faire, c'est une petite astuce, un petit truc. Si, par exemple, je voulais peindre d'après une photo que je fais maintenant ici, vous voyez, je vais vous montrer, voilà. Regardez bien la belle luminosité que nous avons. Mais regardez ici, vous voyez le rocher là, il est noir, vous le voyez noir ? Ben moi, je ne le vois pas noir, il est gris. Il est d'un beau gris foncé, mais pas noir. Vous voyez, on a le foncé ici, très foncé ici, la luminosité là, là c'est clair, c'est assez clair. L'océan a une certaine valeur, vous voyez. Eh bien, toutes ces valeurs là, moi je les ai sous les yeux et je pourrais les capter maintenant, les enregistrer comme ça. Par exemple, vous pourrez faire une vidéo comme je la fais maintenant et dire bon ben. Alors ici là, je dirais que, allez, je vais prendre comme référence les roches les plus pâles ici, les galets. Ok, sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'elles sont à 2. C'est pas blanc, c'est pâle. On a du 2, on a du 1, mais on n'a pas du 0. Allez, du 1, du 2, un peu du 3, puis quelques ombres. Par exemple, le rocher qui est gris ici, ce rocher là, voilà tout ça. Ah ben là, je monterai facilement vers le 5. Allez, on va dire du 5, ça serait le plus pâle, le milieu entre le plus blanc, peut-être les petits cailloux blancs là, et le plus foncé, ça serait le milieu. Vous voyez, ces rochers qui sont là, vous les voyez là ? Ah ben là, pour moi, où je suis actuellement, ils sont presque aussi clairs que ceux-là. Ils sont un petit peu plus foncés. Donc si ça, c'est du 5, je dirais, allez, ça, je mettrais du 7 là-dessus. Vous voyez ? Et puis là, alors ça, ça serait du 9, mais même, ça serait pas noir. Mais c'est trop foncé le 9, vous voyez, je vais revenir sur mes décisions. Ça ici, vous le voyez noir, puis moi, je le vois du 8. Allez, on y va avec du 8, c'est bon. Allez, je refais un petit peu plus pâle. Du 8 ici, donc c'est du 8 aussi, c'est pareil. Ça veut dire ça, c'est du 6 pour moi. Ici, c'est du 6. Donc ça, on descend à 4, vous voyez ? C'est sûr que la luminosité change un peu. Et là, on va avoir du 1, du 2, c'est bon. Du 1, du 2 dans les cailloux. 1, 2. Ici, c'est du 4, du 3, du 4 à peu près, voilà. Vous voyez ? Et comme ça, je sais que les bonnes valeurs. Par exemple, l'océan ici, l'océan, je le mettrais à ce moment, comme c'est là aussi clair que la lumière sur les rochers, vous voyez ? Allez, on va dire du 3. Quand c'est foncé là-bas au fond, c'est à peine un peu plus foncé. Pas beaucoup, c'est du 4. Les nuages, alors les nuages, là-bas dans le fond, ils sont, je vous dirais, à peu près pareil que l'océan aussi. Ça serait du 4, 3, 4. Non, 3, ça serait du 3 parce qu'ici, c'est plus foncé. 4 et 3. Allez, on y va. Vous voyez, il faut faire vite parce que ça change vite. Ça serait du 5 au moins ici. Puis là, on tomberait à du 2, vous voyez ? Dans la luminosité. Et comme ça, on est capable de savoir les valeurs qu'on va placer après si on va dessiner ou peindre à la maison d'après une photo. Mais aussi, on peut prendre aussi des références de couleurs. Comme par exemple, j'ai un rocher ici, celui-là, là. Ça, c'est de l'eau, pardon. Ça, ici, ce rocher est plus bleuté que les autres. Un peu plus bleuté. Alors que les autres, ils n'ont pas vraiment de bleu. Ce sont des gris un petit peu plus bruns que bleutés. Mais lui, ici, celui-là est un peu plus bleuté. Voilà. Les gris, c'est tous des gris. Alors, on va bien sûr les rendre ici. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus bleuté ici, dans l'ombre. Ce caillou, ici, là aussi, il est plus bleuté. Par contre, les galets, dans la majorité des cas, ici, c'est vraiment plus beige. Plus beige. Et ici, ils deviennent plus gris. C'est un mélange de beige et de bleu pour aller faire des gris neutres. Vous voyez ? L'océan, ici, alors ça, c'est... Je dirais, c'est gris pâle. Gris chaud. C'est plus chaud que bleuté. Et là-bas, ça devient plus verdâtre et foncé. Vous voyez ? Un petit peu plus brun, verdâtre. Le ciel, ici, c'est lui, le nuage qui est le plus bleu dans tout le tableau. Celui-là aussi est plus bleu. Par contre, ici, ce sont des pales chauds. Très chauds. Alors, ça a été extrêmement rapide. C'était pour vous montrer comment vous pouvez le faire très rapidement. Bien entendu, vous pouvez prendre votre temps, y aller plus doucement, faire plusieurs prises. Pas juste une. Dire, bon, je fais une petite prise ici. Alors là, regardez ce rocher. Ce rocher, pas regarder parce qu'on parle pour nous. Bon, ce rocher, il va falloir que je le fasse de telle valeur, avec telle couleur. On peut y aller avec du blanc, un peu d'ocre jaune, un tout petit peu de sienne brûlée pour avoir cette couleur qui est un petit peu orangée légèrement, rosée, mais pas trop. Donc, d'un côté, on peut élaborer comme ça, comme on peut y aller aussi de manière extrêmement rapide, comme je viens de vous le montrer. Petit truc, petite astuce qui, j'espère, va vous aider, va vous être utile lorsque vous ferez voyage, vous partirez en vacances ou simplement, vous partez une demi-journée au bord de la mer. Et c'est vraiment un truc qui va vous servir, je l'espère. Voilà. Voilà. Vous avez vu comme il vantait. Ah oui. C'était hein. Linda, elle avait les cheveux des fois devant, des fois derrière, des fois à droite, des fois à gauche. Ah, c'est ça. Mais même ici, là. Moi, non. J'en ai pas. J'en ai plus. Oui, c'est ça. Pas mal court. Voilà. Donc, j'espère que ça sera vraiment bon. Tu sens ton odeur? On est juste à côté du restaurant, là. Ah oui. Et puis, on est devant un beau paysage aussi. Oui. Ah oui, c'est magnifique. Alors, de toute façon, ici à Sainte-Flavie, on fait des tournages aussi. Il s'en vient un joli petit reportage sur la place ici. Oui, oui. Vous allez adorer. J'espère. J'espère parce que c'est cet après-midi qu'on a rendez-vous pour faire un petit tournage à l'intérieur avec les… Un artiste à peintre. L'artiste à peintre qui est propriétaire ici de… Oui, mais il y a aussi la sculpture. Oui, mais alors il y a de la sculpture, la peinture, il y a aussi… Il y a de la poésie. Oui. Donc ici, on est au centre d'art Marcel Gagnon à Sainte-Flavie. Ça, c'est un endroit à ne pas manquer. Si vous passez par là, il faut obligatoirement vous arrêter. Que vous aimiez l'art, la peinture ou non, parce que c'est vraiment spectaculaire et c'est très beau. Ah oui, c'est très beau. J'étais vraiment… Je savais où je m'en allais. Je savais qu'on allait venir ici. Je savais ce que c'était. Mais arrivé ici, j'étais extrêmement surpris. Mais on vous montrera ça dans une autre vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine. Même hier, on s'est promenés après le souper vers 10h30. Oui. Mais nous, le souper, c'est le dîner pour vous. Oui, la nuit. On s'est promenés sur la plage, puis c'était… Wow. Attention. Le souper, c'est le dîner pour les Français. Oui. Certains Français, mais je pense que ce n'est pas toute la région. Non, non. En Belgique, c'est la même chose que nous. Oui, c'est ça. Ah, c'est quelqu'un qui m'appelle. Ah, ok. On laisse tomber. Oui, c'est ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose, dans le Facebook, là, c'est ça, on est rendu… On est à 1300. Là, on est rendu à 1500. Et ça monte, ça… 1500 personnes, donc, dans le groupe Facebook… Oui. C'est… C'est quoi le groupe? Cours en ligne, là. Comment il s'appelle? Groupe Cours de peinture en ligne. C'est ça, René Milon? C'est ça. Groupe Cours de peinture en ligne, René Milon. Et c'est bien, je vous dis toujours d'aller là, de vous inscrire, parce que vous pouvez mettre vos toiles, vos œuvres. Et puis, entre vous et nous, on peut se parler et c'est bien. Oui, ce sont des échanges et puis des critiques constructives. On a créé notre propre musée. Musée de Linda et René. Une galerie, plutôt. Une galerie. Oui, c'est ça. C'est plus une galerie d'art où vous pouvez exposer vos œuvres. Et puis, il y a des belles œuvres. Franchement, là, oui. Regardez comme on est bien aujourd'hui, c'est 19 degrés. Ressenti peut-être 20. Mais il y a du vent, il y a toujours du vent ici. Oui, bien, c'est ça. C'est la mer, on est à Maribas. Oui. Ça, c'est quoi ce silence? C'est un ange qui passe. Ah non, mais je suis ton ange. Oui, c'est vrai. Oui, j'espère. Avec toi comme ange, je me sens comme au paradis. Ah oui. Surtout ici. Je ne l'ai pas vu. Il a mis une photo de moi en quatre fois. C'était quoi? Un bateau? On vous la montre, là. On vous la montre. C'est le sous-marin de Rimouski. C'est un sous-marin bonhomme, là. Il a quatre trous pour mettre sa tête. Ça fait qu'elle a mis quatre fois sa tête dans les quatre trous. Puis, il a fait un montage et sa mère a dit, tu es heureux avec quatre femmes. Du moins, c'est la même, c'est correct. Caterlinda, je t'ai cloné. Ah oui, c'est bien. On va vous laisser là-dessus. Alors, portez-vous bien. Continuez à nous suivre. Là, on vous emmène avec nous dans notre périple gaspésien. Et puis, on espère que ça vous plaît, que ça vous divertit, que vous aimez ça. Et à très bientôt pour une autre vidéo comme ça. Merci. Bye-bye.